Je vais expliquer et parler davantage à propos des liaisons hydrogènes. Donc, premièrement, j'avais mentionné dans mon autre vidéo, l'introduction aux liaisons hydrogènes, comment est-ce qu'ils ont été découvertes. Et j'avais identifié trois caractéristiques qu'une molécule doit avoir pour être capable de former des liaisons hydrogènes avec une autre molécule. Ça veut dire que, si on regarde ces caractéristiques, premièrement, la molécule, les molécules qui doivent se lier ensemble par des liaisons hydrogènes, doivent être des molécules polaires. Et que les deux molécules doivent avoir un hydrogène avec une charge partielle positive et un oxygène, azote et fluor avec une charge partielle négative. Maintenant, j'aimerais vous rappeler qu'une liaison hydrogène, c'est une liaison intermoléculaire, donc entre deux molécules. C'est-à-dire que la liaison entre l'hydrogène ici et le fluor-là ne peut pas être une liaison intermoléculaire, parce que c'est une liaison intramoléculaire qui est covalente et donc ne peut pas être une liaison hydrogène. Une liaison hydrogène, c'est toujours entre deux molécules. C'est-à-dire que si je regarde le fluor-là d'hydrogène qui est représenté ici, pour être capable de dire que c'est une molécule qui fait des liaisons hydrogènes ou qui a la capacité de faire des liaisons hydrogènes, il faut que je la regarde et que je l'évalue. Je sais que si je fais la différence électronégativité entre les deux, je vais obtenir une très grande valeur, une valeur d'à peu près 1.8. Ça, ça veut dire que c'est une molécule qui est très polaire, parce qu'elle est formée d'une liaison très polaire. Dans cette situation-là, tu vas avoir la formation d'un moment dipolaire, donc tu vas avoir ton moment dipolaire qui va être formé, de l'atome le moins électronégatif qui est l'hydrogène, vers le fluor qui est plus électronégatif. Et ça, ça va faire en sorte que les électrons vont être tirés vers le fluor, le rendant plus négatif, et l'hydrogène va être un petit peu plus positif. Maintenant, si je le mets dans un contenant avec d'autres fluorures d'hydrogène, j'ai d'autres molécules qui, eux aussi, sont polaires et ont des charges partielles positives et négatives parce que c'est une liaison qui est covalente polaire, très polaire, donc une électronégativité entre 0.4 et 1.7 ou 1.8. Ici, ça va être 1.8 parce que c'est une molécule, parce que c'est fait de deux non-métaux, mais la différence d'électronégativité, c'est 1.8. Tu vas avoir une charge partielle positive sur l'hydrogène, une charge partielle négative sur le fluor. Maintenant, si on veut évaluer si ces deux molécules peuvent former des liaisons hydrogènes, il faut regarder ses caractéristiques. On voit, premièrement, que c'est deux molécules polaires. Donc, les deux sont des molécules polaires. On voit qu'au moins une des molécules, dans ce cas-ci, les deux molécules, ont des hydrogènes avec des charges partielles positives. L'hydrogène qui est ici et l'hydrogène qui est là. On voit aussi que dans ce scénario-ci, tu as un fluor avec une charge partielle négative, dans cette molécule, et aussi dans celle-ci. Et ça, ça fait qu'ils peuvent s'aligner de façon à ce que leurs charges partielles opposées peuvent être proches les unes des autres. Et s'il y a deux charges partielles opposées qui se rapprochent les unes des autres suffisamment, ça peut créer une force d'attraction à cause de leurs charges opposées. Et cette force d'attraction, c'est la liaison hydrogène. Liaison hydrogène. Maintenant, remarquez que je n'ai pas dessiné une ligne, parce que ce n'est pas une liaison covalente. Ici, c'est une force d'attraction qu'on appelle la liaison hydrogène et qui attire deux molécules polaires, dont une molécule a un hydrogène avec une charge partielle positive et l'autre a un fluor azote ou oxygène, dans ce cas, c'est un fluor avec une charge partielle négative. Et les deux charges partielles opposées des deux molécules s'attirent mutuellement. et on appelle cette force-là la liaison hydrogène. On représente les liaisons hydrogènes dans beaucoup des manuels et des schémas par soit des petits points comme ça, ou des fois, on va le représenter par un HUR comme ceci. Donc ça, c'est ta liaison hydrogène entre deux molécules, parce que c'est inter-moléculaire, qui ont toutes ces caractéristiques-là. Ce qui fait qu'ils peuvent former ces liaisons hydrogènes. Donc remarquez qu'une liaison hydrogène, c'est une sous-catégorie de liaison dipôle-dipôle, mais avec deux caractéristiques supplémentaires qui doivent être maintenues pour pouvoir former cette liaison hydrogène. Maintenant, si on regarde les deux molécules d'eau, les deux molécules d'eau étaient l'autre exception qui avait été observées dans l'introduction aux liaisons hydrogènes. On sait que c'est des molécules polaires et qui forment des dipôles, parce qu'il y a des charges partielles positives et négatives. Il y a une liaison polaire ici, une liaison polaire là, donc je vais le faire sur les deux molécules pour les montrer. Les moments dipolaires ne s'annulent pas à cause de la géométrie de la molécule. Les électrons sont tirés vers l'oxygène, qui est le moins électron négatif, donc il a un petit peu plus d'électrons, il va y avoir une charge partielle négative. Les hydrogènes vont avoir leurs électrons partagés éloignés, donc ils vont être plus positifs, ils vont avoir des charges partielles positives. Et si on veut évaluer si ces deux molécules d'eau dans un contenant vont former des liaisons hydrogènes, il faut regarder si elles respectent les caractéristiques qu'on a mentionnées précédemment. Donc premièrement, est-ce que ces molécules sont polaires? Ces deux molécules sont polaires parce que les moments dipolaires ne s'annulent pas et ils sont formés de liaisons covalentes polaires. On voit qu'une des molécules a un hydrogène avec une charge partielle positive, donc c'est une des choses qui est nécessaire pour la deuxième. Et l'autre molécule avoisinante a un oxygène avec une charge partielle négative. C'est-à-dire qu'entre ces deux molécules-là, il va y avoir une liaison hydrogène qui va se former ici. Ce n'est pas une liaison covalente, ce n'est pas un partage d'électrons, ils sont juste attirés par leur charge opposée. Et comme c'est mentionné ici, deux molécules ou particules s'attirent s'il y a des charges opposées qui peuvent leur permettre d'être attirées l'une à l'autre. Ça veut dire que si j'enlève tout ceci pour rendre ça moins encombré, on peut dire qu'ici, il va y avoir la formation d'une liaison hydrogène, donc je représente ça par mon HIR, entre l'oxygène avec une charge partielle négative de cette molécule et l'hydrogène avec une charge partielle positive d'une autre molécule. Encore une fois, ça c'est une liaison hydrogène parce que c'est une liaison inter-moléculaire. Ce qui mène à vous rappeler que la liaison qui est ici n'est pas hydrogène. Ce n'est pas une liaison hydrogène. Pourquoi? Parce que c'est une liaison qui est intramoléculaire. Donc, car, c'est une liaison intramoléculaire. À l'intérieur d'une molécule, c'est une liaison covalente qui est polaire. Et les liaisons intramoléculaires ne peuvent pas être des liaisons hydrogènes. Les liaisons hydrogènes sont toujours des liaisons inter-moléculaires. J'aimerais vraiment mettre l'enfance là-dessus parce que j'ai beaucoup de personnes et d'élèves qui se trompent parce qu'ils pensent qu'une liaison covalente entre un atome d'oxygène et d'hydrogène va être une liaison hydrogène juste à cause qu'il y a un hydrogène et un oxygène. Ils ont leur charge partielle positive, ils ont leur charge partielle négative. Mais c'est vrai qu'on peut peut-être ajouter une autre caractéristique qui est essentielle. Il faut que ça soit une liaison inter-moléculaire. Ça doit être entre deux molécules, pas entre deux atomes dans la même molécule. Pas entre deux atomes dans la même molécule. Mais là, si on veut évaluer ces deux molécules-là et savoir si elles peuvent former des liaisons hydrogènes. Encore une fois, j'aimerais rappeler que toutes ces liaisons-là que je mets en rouge ne peuvent pas être des liaisons hydrogènes parce qu'elles sont des liaisons intramoléculaires et pas inter-moléculaires. Donc, pas des liaisons hydrogènes. Maintenant, on va essayer de voir est-ce que ces deux molécules-là peuvent former des liaisons hydrogènes entre elles. Comment est-ce qu'on fait ça? On essaie de déterminer est-ce qu'elles sont polaires. Si tu fais la différence d'électronégativité de la liaison carbone-hydrogène, tu vas obtenir 0,4. On sait que 0,4, c'est en dessous de 0,4 et en dessous. Ça veut dire que c'est non polaire. Parce que 0,4 ou en dessous de 0,4, donc entre 0 et 0,4, c'est non polaire. Cette molécule n'est donc pas polaire parce qu'elle ne possède aucune liaison polaire. Donc, logiquement, elle ne peut pas être polaire. Ça, ça veut dire qu'il n'y a pas de moment dipolaire dans cette molécule-ci. Il n'y a pas de charge partielle positive et négative dans cette molécule-ci. Donc, elle ne peut pas former de liaison hydrogène. Parce qu'elle n'est pas polaire, elle n'a pas d'hydrogène avec des charges partielles. Cet hydrogène n'a pas de charge partielle positive. Donc, même la caractéristique numéro 2 ne peut pas être maintenue. Et naturellement, il n'y a pas d'oxygène, de fluor et d'azote dans ceci. C'est-à-dire que ces deux molécules-là ne peuvent pas s'attirer avec une liaison hydrogène. Mais, c'est des molécules non polaires qui possèdent des électrons et donc vont vibrer. Et à cause de ça, vont pouvoir avoir des forces de dispersion de London qui les attirent. C'est-à-dire que la force d'attraction entre ces deux molécules, ça va être des FDL, des forces de dispersion de London parce qu'elles sont non polaires. Maintenant, qu'est-ce qui arriverait si je donne un autre scénario que celui-ci? Et que je dis, OK, je vais mettre une molécule comme, par exemple, celle-ci. Donc, je l'avais déjà dessinée dans une de mes vidéos précédentes. Et j'avais déjà déterminé que c'était une molécule qui était polaire. Si je regarde cette molécule, je vais déterminer que la liaison carbone-oxygène est polaire. Elle a une différence d'électronégativité de 0,8. L'oxygène sur plus les électrons vers lui, donc il a une charge partielle négative. Le carbone va avoir une charge partielle positive parce que les électrons partagés sont plus loin de lui. et là, maintenant, on a une molécule qu'on sait qui est polaire. On sait que cette molécule est polaire. Donc, on peut dire, OK, elle est polaire. Elle satisfait la caractéristique numéro 1. Puis là, on peut regarder la caractéristique numéro 3 et dire, OK, elle a un oxygène avec une charge partielle négative. Donc, elle satisfait la caractéristique numéro 3. Mais si on regarde la caractéristique numéro 2, elle ne satisfait pas la caractéristique numéro 2. Puis la raison pour ça, c'est que l'hydrogène ici n'a pas de charge partielle. Donc, pas de charge partielle positive. Pourquoi? Parce que la liaison ici n'est pas polaire. Donc, il n'y a pas de moment dyspolaire, il n'y a pas de charge partielle. Ça veut dire que cet hydrogène-là ne permet pas à cette molécule de former des liaisons hydrogènes parce qu'il n'a pas cette caractéristique. Ce qui me mène encore à parler et les comparer ces deux molécules-ci, cet hydrogène n'a pas de charge partielle positive. Pourquoi? Parce que cette liaison n'est pas covalente polaire. C'est-à-dire que même si j'approche ces deux molécules l'une vers l'autre et que celle-ci a une charge partielle négative et que c'est une molécule polaire, l'autre molécule qui est proche d'elle n'a pas d'hydrogène qui a de charge partielle positive. Donc, ils ne peuvent pas s'attirer avec une liaison hydrogène. Ils peuvent quand même s'attirer avec des forces de dispersion de London parce que les deux molécules ont des électrons et peuvent donc avoir l'influence des forces de dispersion de London qui créent des dipôles. Celui-là, ce serait probablement un dipôle induit. Il va être induit par ce dipôle-là, mais ils ne vont pas pouvoir s'attirer par des liaisons hydrogènes parce qu'il faut vraiment que les deux molécules aient ces caractéristiques-là. Ou au moins qu'une des molécules aient cette caractéristique ici, aient la charge partielle positive, et que l'autre molécule aient une de ces caractéristiques-là, donc un oxygène avec une charge partielle négative, un fluor ou un azote avec une charge partielle négative. Par contre, ici, ce n'est pas possible parce que les deux ne sont pas... Celle-ci n'est pas polaire. Et celle-ci n'a pas d'hydrogène avec des charges partielles positives et celle-ci non plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada